1 1 1 et bien bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo cette nouvelle vidéo là elle va vous expliquer comment améliorer optimiser et surtout nettoyer votre pc alors dans un point de temps il y aura 2 vidéos donc cette là et une autre qui vous permettra d'optimiser votre connexion hum déjà dans un point de temps avant de commencer hum je suis pas responsable des bêtises des conneries qu'on pourrait faire sur votre ordinateur mais aussi je suis pas responsable de ce qui peut se passer après normalement tout est sécurité donc normalement il devrait rien se passer jusque certains logiciels il faudra bien vérifier avant de on va dire de nettoyer après le scan et tout donc dans un premier temps comme il y a 4 logiciels je vais commencer avec le proné donc maloir anti maloir on le démarre oui voilà euh donc on va dans scan donc là il recherche il y a une date il y en a pas donc il commence à faire son scan donc ça peut aller vite ça peut être lent tout peut être problème euh aussi moi je suis en version premium si vous voulez que je vous fasse un tuto comment le craquer n'hésitez pas à me le dire je le ferai dans les brefs délais je suis là pour bah vous divertir et surtout vous aider si vous avez des problèmes surtout euh une vidéo comme ça a été assez demandé par quelqu'un que je connais depuis longtemps donc euh euh cette vidéo là est pour toi et aussi j'en ai une note qui va arriver très bientôt alors aussi comme vous pouvez le voir ça c'est pas des photos c'est des gadgets comme vous pouvez le voir voilà j'ai l'heure et j'ai le degré qu'il me fait dehors dans ma ville si vous voulez avoir aussi des gadgets comme ça c'est pas les gadgets préconfigurés par Windows c'est d'autres c'est un autre logiciel qui les gère donc n'hésitez pas à me le demander euh euh comment personnaliser son ordinateur bien sûr je suis sur les 8.1 mais ça peut oublier ça peut aussi aller sur les 7 je précise tout de suite avant qu'on entend dise ah t'as la chance d'avoir des gadgets alors pas non ah non faut pas dire ça vous pouvez aussi en avoir aussi par la même occasion pendant que lui il finit son petit scan parce que hein on sait jamais ça peut prendre 10 ans mais je pense que ça va prendre 10 ans parce que euh la barre on la voit même pas encore donc je pense que je ferai une petite pause entre deux euh euh donc euh c'était pour vous dire très bientôt je vais vous proposer une série minecraft et oui le phallox va se mettre à minecraft euh avant j'avais dit allez euh que j'ai arrêté mais j'arrête pas encore je vais m'en mettre euh pourquoi euh j'essaie de me faire connaître sous forme de pluginaires euh quand je dis pluginaires c'est la personne qui va configurer euh les plugins à votre place je connais bien le monde des plugins donc n'hésitez pas à en parler autour de vous si il y en a qui recherchent un pluginaires ou même vous qui recherchent un pluginaires n'hésitez pas à me contacter par Skype normalement mon Skype est dans la description donc n'hésitez pas à me contacter ici voilà pour cette petite info donc euh non je vais pas dévoiler le nom de la série tout de suite je la dévoilerai dans ce premier épisode bien sûr vous verrez dans le titre et je serai aussi accompagné par la même occasion euh d'autres personnes mais j'en dis pas plus c'est secret jusqu'à la mise en ligne par la même occasion n'hésitez pas à me faire plein de vues plein de vues plein de vues euh aussi est-ce que ça vous intéresserait d'avoir parce que très bientôt je vais aller dans le domaine et ça commence c'est que j'ai pas de copro même une caméra qui pourrait me filmer après la conversion et oui je vais faire des choses donc si vous voulez avoir qu'est-ce que je fais pendant mes vacances il faudrait une copro et pour l'instant je ne peux pas me la payer j'ai pas assez donc essayer de me faire plein de vues plein de vues je dis pas 10 milliards de vues mais voilà plein de vues et surtout amenez-moi des personnes bon je suis quand même content de tout tous ceux qui sont en train de me suivre merci à vous de me suivre merci à vous de me soutenir même si les trois quarts de mes abonnés ne regardent jamais mes vidéos j'incite ces gens-là à être plus présents sur Youtube et à regarder les vidéos de leurs abonnements je les incite parce que maintenant le monde de Youtube généralement quand on s'inscrit à une chaîne quand on s'abonne à une chaîne c'est pour regarder les vidéos de la chaîne c'est pas pour la laisser en plan pendant 10 milliards d'années voilà c'était juste une petite parenthèse ça n'a rien à voir avec la vidéo mais je tenais à le dire donc là je crois que je vais faire une petite pause petite coupure pour être sûr de voilà on se retrouve à tout de suite allez tout de suite et nous revoilà à la fin de notre chez Roscan donc pour moi il m'a détecté trois choses et oui ce logiciel là je ne l'ai pas passé depuis assez longtemps donc il m'a détecté trois choses alors ces trois choses là regardez bien à quoi ils correspondent donc normalement là pour moi je n'ai rien donc on va aller mettre en quarantaine et après on va dire 30 jours ils sont supprimés donc hop on lui dit de les mettre en quarantaine on va attendre il a bugué c'est formidable c'est formidable c'est formidable hop un produit un premier logiciel d'opérer euh non je ne vais pas le redémarrer je suis con hop après un deuxième logiciel que je vais utiliser cccleaner ça je pense que beaucoup de monde le connaissent franchement je pense parce que c'est un logiciel très simple et qui peut servir pour beaucoup de choses et oui donc voilà là je l'ai euh ouvert donc on va faire déjà un scan pour euh normal analyser donc normalement il est censé ne rien me dire mais ah c'est quand même il me détecte 862 MO à supprimer donc voilà il y a possibilité de décocher ce que vous voulez pas rechercher et de cocher ce que vous voulez chercher voilà nettoyage donc citation un 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 et vous devez pouvoir faire ça ok c'est un peu grand mal hein c'est un peu grand mal hein donc voilà le nettoyage est terminé on va faire de même pour le registre voilà il me détecte 3 choses et je l'ai fait euh il y a même pas 5 minutes hein euh hors vidéo voilà on va les corriger voilà pour ce logiciel là après il y a certaines choses que vous pouvez faire par exemple là j'ai des choses donc là euh démarrage automatique de ma loi on va le désactiver vous désactivez tous les logiciels dont vous voulez pas qu'il démarre ça va déjà accélérer un petit peu plus votre ordinateur au démarrage après là vous pouvez rechercher vous pouvez faire votre restauration et vous pouvez effacer carrément la discussion après vous avez aussi la possibilité de se désinstaller euh euh des logiciels des jeux et tout sera là et comme moi j'ai déjà tout désinstaller comme petit logiciel qui pourrait faire chier je ne vois pas dans l'inconvénient de vous faire montrer certains logiciels qu'il faut pas installer enfin qu'il faut virer euh qu'ils serviront à strictement à rien donc là franchement je ne vois pas d'anormal voilà ce logiciel là c'est un logiciel rapide donc c'est pour ça que j'ai été vide euh vite troisième logiciel donc avant dernier logiciel que je vais auto-utiliser host logic post speed donc euh euh ah ok et je vous retrouve tout de suite après à tout de suite voilà nous nous retrouvons sur le logiciel donc host logic post speed vous avez pu voir euh il était désenregistré on va dire donc qu'il fallait que je l'enregistre une nouvelle fois parce qu'il y avait une nouvelle mise à jour comme vous pouvez le voir je ne vous ment pas c'est écrit ici tout en bas donc voilà un petit logiciel qui se présente euh correctement donc euh il y a le disque spare le computer speed et le system stability désolé si j'ai un mauvais accent anglais donc scan all pendant le temps on va aller dans system stability qui est en train de regarder voilà privacy scan move voilà et on attend que euh le petit net voyage se finisse voilà sur speed normalement c'est celui qui va de moins vite donc comme vous pouvez le voir ça prend un peu de temps il m'a détecté quelques petits trucs donc voilà j'avais le 7 truc hein qu'il était pour euh le stability il va falloir quand même un peu de choses il va falloir quand même un peu de choses il nous a détecté euh ouais et là dedans il a rien de détecter beaucoup de choses donc on va faire repère vous voyez hein quand vous mettez plusieurs logiciels à la suite n'empêche même s'il a déjà fait deux fois euh les voyages par deux logiciels différents euh il quand même détecte voilà 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 privacy protected donc troisième logiciel j'ai même rajouté un autre logiciel dans ma catégorie donc voilà avant le système car pro euh 7 je crois add je vais quand même le rajouter dans ma petite série un petit scan là je vais vous vraiment montrer toutes les étapes qu'il faut faire bien sûr et après je finirai avec un petit logiciel et par la même occasion à la fin du petit logiciel je terminerai un redémarrage ben on redémarrage euh 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 là on est enfin de faire une menace voir normalement il est censé rien détecter on se dit il est censé rien détecter il est vraiment censé ne rien détecter parce que sinon je ne vais pas croire détecter quelque chose donc il n'a rien détecté c'est bien donc je m'attends à aller au registre le registre c'est tout ce qu'il donne se sert pour gérer l'ordinateur donc je m'attends à aller au registre et voilà problème de vie privée bien sûr c'est pas votre truc blablabla voilà optimiseur internet qui est en train de gérer le réseau pour voir s'il y a un petit problème de ralentissement bien sûr je ne dis pas de miracle mais bien sûr tous ces logiciels peuvent peut-être vous servir à vous verrez peut-être un petit auto-optimisation à la fin je ne sais pas peut-être que vous verrez un petit changement peut-être que non hé hé quand même il détecte bien sûr aussi ce logiciel là je vais craquer donc n'hésitez pas à me le demander pas commentaire si vous souhaitez que je le craque pour vous en vidéo à la fin Merci. Donc là il va finir, il est en train d'arriser le disque dur s'il faut le défragmenter, normalement j'en aurai peut-être pas besoin, comme j'ai installé quelques petits trucs, donc préparé, c'est hyper rapide, donc là vous pouvez aussi utiliser lacérateur mis par avancible pour les jeux. Après vous pouvez aussi faire plein de choses ici. Vous avez aussi un petit optimisateur de pilotes, on va le faire aussi pour mettre à jour vos pilotes. Bien sûr il existe un deuxième programme que vous pouvez utiliser pour les pilotes, mais pour moi je vais vous montrer comment optimiser. Donc là elle est en train de les détecter, c'est pour voir s'il y a des pilotes qu'il faudrait mettre à jour. Merci. 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 nettoyer il s'appelle ADV Cleaner si après ça il y a encore des problèmes avec votre ordinateur je ne comprends vraiment rien il y aura vraiment un problème donc logiciel merde 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 je l'ai même pas ici je l'ai mis où ah je sais où partage logiciel escutable ADV Cleaner oui il me demande de le mettre à jour bien sur tous les liens de tous les logiciels que je vous ai présenté ici seront dans la vidéo n'hésitez pas à les regarder dans la vidéo on va dire dans la description voilà donc là il me demande de le mettre à jour on va le mettre à jour ne vous inquiétez pas ça va hyper vite et en plus ce logiciel là il n'a pas besoin d'instauration donc il prend rien comme place vous pouvez vous le foutre directement sur le bureau voilà deux un clin d'oeil je l'ai déchargé on va attendre que ça soit fini voilà on le lance oui voilà on fait un petit scan non oui oui on on Donc là il est en train de faire son petit scan, bien sûr c'est à la fin de son logiciel là que tu pourras redémarrer votre PC, normalement le logiciel propose de redémarrer automatiquement. Donc on va attendre, bien sûr cette vidéo est assez longue, c'est pour ça qu'il faut être sûr de bien personer, de bien faire tout ce que je fais, et être sûr que ça soit bien nettoyé pour que votre PC soit plus rapide. Aussi j'annonce que pleines vidéos vont arriver, donc je sais je ne suis pas très dispo en ce moment, je suis en pleine révision grevée. Donc je suis désolé si je ne peux pas présenter beaucoup de vidéos en ce moment. Donc voilà, plein de vidéos vont arriver, ça c'est sûr. J'ai des gameplay, j'ai des tutos, j'ai des présentations de jeux vidéos, j'ai des séries comme cérémonie graphiques qui vont arriver, j'ai plein de choses. Donc n'hésitez pas à aller regarder les vidéos tous les jours. Je pense que là je vais présenter une vidéo tous les jours pour être sûr d'avoir beaucoup de vues. parce que j'essaie d'avoir un peu de thunes, on va dire, pour m'acheter une GoPro, pour la suite filmer certaines choses. Et oui, très bientôt je vais aller dans une ferme et j'ai filmé tout ce que je vais faire. Mais ce problème c'est qu'il manque un peu d'argent. Je ne peux pas faire autrement. Donc là, il y a rien de moi-même détecté, c'est un peu normal. Ah c'est quand même. Il détecte encore des choses, c'est un peu normal. On va attendre. 14 minutes. Ah, j'aurais pas connu. On va dire, je suis un peu fatigué parce que je suis debout depuis 6 heures du mat. Donc j'ai à fatiguer une guette. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est plus un truc qui va peut-être décevoir certaines personnes. Je ne pourrais pas présenter des vidéos F3. Je suis vraiment désolé. Et oui, peut-être que certaines personnes, elles s'entendent. Ah, comme BF3 a été gratuit pendant un petit moment, peut-être qu'il va nous en proposer. Non, je ne pourrais pas. J'ai un petit problème technique pour le jeu et je ne pourrais pas vous présenter. Enfin, pas présenter et me faire un petit gameplay. Pour essayer du tuto, je vais devoir arrêter la vidéo pour maintenant. Parce que quand on va faire un clean, tous les logiciels vont s'arrêter. Si vous avez Skype, il va s'arrêter automatiquement par le logiciel. A la fin, ils vont vous mettre deux messages. Un premier message pour vous dire que le clean s'est bien passé. Et le deuxième message va vous dire que plein de messages et tout à l'heure. Et à la fin, ils vont dire que le PC va restart. Il n'y a pas d'option restart. Une autre fois, il va restart tout de suite après. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et surtout partager. Parce que je m'enclose tellement de vues. Parce que pour 630 abonnés, je ne fais même pas 20 vues en vidéo. C'est horrible. C'est vraiment horrible. C'est comme si mes vidéos n'avaient pas de valeur pour vous. Et ça, ça me fout les plombs quand je vois les nombres de vues. Je fais par jour... Je voyais même une vidéo de Monsieur Valdos. Il a plus de 1 million d'abonnés. Et par vidéo, il fait même plus les 500 000 vues qu'il faisait avant. Avant, ils en faisaient tout plein par jour. Il dépassait les 200 voire 500... Il faisait 500 voire 600 000 vues par jour. Là, il n'en fait même plus. Il fait, on va dire, par les 20 000, 30 000. Pas plus. Le monde aujourd'hui de Youtube, dites-moi si vous avez raison. Dites-moi si j'ai raison. Dites-moi vraiment en commentaire si j'ai raison. Franchement. Vous ne trouvez pas ça bizarre ? Peut-être que Youtube est devenu un petit peu naze. Parce qu'avec la réforme de vues, qu'il faut regarder les trois quarts de la vidéo pour une vue... Je trouve que c'est bizarre. Mais je ne suis pas là pour débattre de ça. Je vous retrouve à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, je vous dis à plus. Bye !